Je suis François Cholet, je suis le dirigeant du groupe Apsysquet, qui est un conseil opérationnel en recherche de financement public pour l'innovation et la recherche-développement. On accompagne des porteurs de projets issus du monde privé, aussi issus du monde public, de la start-up au grand groupe, des universités, des établissements d'enseignement supérieur, dès lors qu'ils montent un projet d'innovation, de recherche ou même d'invention. Il existe beaucoup de dispositifs de financement public pour cela. Nous les aidons à obtenir ces financements. La carte d'identité du groupe, c'est aujourd'hui 48 collaborateurs, essentiellement des scientifiques, ingénieurs ou docteurs en sciences. Et nous sommes répartis sur 4 sites. Angers, ici, c'est le siège historique de l'entreprise, qui a été créé en 1988 par mon prédécesseur. Moi, je la dirige depuis 2006. Mais nous sommes également implantés à Paris, dans le quartier de Montparnasse, à Grenoble, qui est un gros bassin, un gros vivier également de recherche et d'innovation. Et puis, nous avons ouvert, en début de cette année, un bureau à Toulouse, parce qu'on est de plus en plus connectés sur l'aéro, le space. Et forcément, le bassin midi-pyrénéen est très actif dans ce domaine-là. On a essayé d'innover, en quelque sorte, à notre manière. Le prétexte étant l'inauguration de ces nouveaux bureaux à Angers, en plein centre-ville, au 41 bis rue du Petitoire à Angers, près de la gare. Voilà, on a voulu faire un petit peu différemment, en disant que, plutôt que de faire une inauguration un peu traditionnelle, on a créé un événement qui se passe sur deux jours, et puis une soirée conviviale, dans lequel vont être réalisés, on va trouver des conférences, des débats. Il y en a une, en ce moment, sur Smart City, et puis l'objet connecté. Des corners également, donc des clients et des partenaires d'AppSysquet sont venus présenter pendant deux jours des innovations, des inventions que l'on a accompagnées, à tout le moins financièrement, indirectement financièrement. Voilà, donc un moment, un temps fort d'échanges, de débats, de partages, dont le prétexte initial était évidemment la présentation au grand public de ces nouveaux bureaux. Cet événement, c'est peut-être presque un point de départ, puisqu'on souhaiterait, dans la mesure du possible, de faire en sorte que cette vitrine, qui est connectée, à tout le moins par les transports publics, puisqu'on est en plein centre-ville et tous les accès sont proches, et puis on a une bonne visibilité, eh bien on souhaite de faire, en plus d'un lieu de travail, pour les collaborateurs d'AppSysquet, un lieu de passage, un lieu d'un comptoir, qui pourrait s'adresser à toutes celles et ceux qui souhaitent développer, créer ou innover. On peut les accueillir, on a du matériel à disposition, on a des équipements à leur disposition, et puis pour les accompagner, les faire réfléchir, tester, innover, échanger, et puis la finalité, pourquoi pas, d'aller chercher des financements adaptés. adaptés.